Musique Je m'appelle Dominique Alphand, j'ai été appelée par Monseigneur Jam pour la création d'un nouveau service qui est donc le service d'accompagnement des laïcs bénévoles qui sont engagés dans les services centraux du diocèse. Musique Alors c'est un service, comme je le disais précédemment, qui est un service d'accompagnement des laïcs engagés dans les services centraux. Je suis envoyée vers ces services centraux qui résident pour une grande part d'entre eux au sein des murs de l'archevêché, Cour de la Somme, mais également je suis envoyée vers les bénévoles qui oeuvrent dans le cadre de l'hôtellerie du sanctuaire Notre-Dame de Verdelay et également vers certains bénévoles qui sont présents dans la maison Saint-Louis-Beaulieu, notamment au service de la sacristie de la chapelle et de la bibliothèque diocésaine où il y a une magnifique équipe de douze bénévoles qui viennent régulièrement et qui sont coordonnés par la directrice Madalina Popescu qui est elle-même salariée. Donc ce service a pour tâche de témoigner de l'attention que l'Église, que l'archevêque souhaite avoir pour les laïcs bénévoles qui offrent une part de leur disponibilité, de leur énergie, de leur temps au service de l'annonce de l'Évangile. Donc au sein du diocèse, pour repréciser un tout petit peu, au sein de l'archevêché, nous avons l'équipe Siméon qui veille sur les prêtres et diacres aînés mais nous avons aussi un grand nombre de services qui sont peu connus parce qu'ils travaillent dans la discrétion souvent. Ce sont des services à connotation plutôt logistique, administrative et financière telles que la cellule immobilière qui veille sur les travaux du diocèse, le service de gestion du patrimoine, le service des assurances délégués auprès d'administrations fiscales, le service des ressources financières, bien sûr vital pour la vie du diocèse mais également aussi les archives historiques, les archives de catholicité. Voilà un grand nombre de services qui souvent sont peu connus et qui sont dans certains diocèses, on les appelle des services de soutien. C'est-à-dire que s'il ne devrait pas, je reprends le terme dans la discrétion de ce travail qu'il a réconfié, la vitalité évangélique du diocèse ne pourrait pas se déployer. Donc l'enjeu de ce service d'accompagnement des laïcs bénévoles est également de faire en sorte que ces bénévoles soient pleinement associés à la vie du diocèse puisque c'est en travaillant côte à côte salariés et bénévoles que l'annonce de l'évangile peut grandir et se déployer. Et en ce sens, Mgr Jamme m'a donc demandé de travailler avec Véronique Salva, qui est la responsable RH du diocèse, avec l'économe diocésain Hubert de Scorail, avec Fabienne Ambrie, la déléguée épiscopale pour l'ÉLM, avec Catherine Oliveau, la direction de la maison Saint-Louis-Beaulieu, et bien sûr avec le père Samuel Volta qui est modérateur de la Curie. Donc il est vrai qu'il faut bien réaliser que ces laïcs qui sont engagés bénévolement dans ces services centraux viennent en général une à deux fois par semaine, à jour fixe. Donc on peut très bien imaginer que certains pourraient ne jamais se croiser. Certains viennent en présentiel pour accomplir les tâches qui leur sont confiées et d'autres travaillent beaucoup depuis leur domicile les dossiers qui leur sont confiés. Donc nous avons une diversité de fonctionnement qui fait que si nous ne créons pas, si nous ne proposons pas des temps de partage, de formation, de rencontre, de prière, de fraternité joyeuse, nous ne pourrons pas tisser cette fraternité ecclésiale, cette communion ecclésiale qui est nécessaire. Alors je voudrais tout d'abord souligner ma joie d'avoir pu constituer une petite équipe, une équipe de réflexion, une petite équipe de mise en œuvre qui est appelée à grandir, à s'agrandir et que nous avons appelée pour l'instant un observatoire du bénévolat du diocèse. Le nom et l'appellation est également appelée à évoluer. Le service c'est en jeunesse, la création d'un service c'est une jeunesse en quelque sorte. Donc pourquoi observatoire du bénévolat ? Parce qu'il nous a semblé que pour créer un service il fallait commencer par prendre le temps d'observer, prendre le temps d'écouter la météo locale comme j'ai l'habitude de dire, d'entendre les besoins et les attentes, d'observer le présent pour pouvoir bâtir, inventer en quelque sorte l'avenir. Donc j'ai eu la grande joie que deux personnes acceptent de rejoindre cet espace, cette petite équipe de réflexion et de mise en œuvre. Il s'agit donc de Marie-Cécile Frèche qui est formatrice à l'IEDH, Institut Européen de Développement Humain, qui est donc formatrice essentiellement en direction des bénévoles des associations, mais pas que. Et la deuxième personne est Hubert Marcotte, qui tout au long de ces dernières années a apporté ses compétences, notamment dans le domaine RH au sein du diocèse. Le domaine RH est en son cœur de métier, essentiellement au niveau d'un certain nombre de problématiques relevantes de l'accompagnement des personnes, mais aussi de la mise en place des entretiens annuels et professionnels, du discernement essentiel et préalable avant l'embauche de toute personne. Et au titre de son sacerdoce baptismal, il a participé à la création, à la fondation du parcours FLAMME, qui est le parcours de formation qui s'adresse aux équipes d'animation pastorale. Donc voilà, grande joie qu'une petite équipe se soit constituée, parce qu'en Église on a besoin de réfléchir de façon fraternelle. Et la tâche de cette équipe, telle que Mgr Jamme nous l'a rappelée, elle consiste essentiellement à appeler chaque laïque bénévole à se redire régulièrement combien le service qu'il a accepté, même s'il est à connotation logistique, financière, administrative, prend sa source dans son baptême, dans son sacerdoce baptismal, et comment cet engagement fonde, renforce son appartenance au peuple débaptisé. Et enfin, la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est la nécessité bien évidemment pour nous d'être en lien avec les attentes du diocèse et les besoins en bénévolat. Donc il faut que nous mettions en place des documents fondateurs pour ce service, une charte diocésaine du bénévolat, il faut que nous formalisions des documents qui balisent un petit peu une proposition d'engagement bénévole, il faut que nous rédigions probablement des fiches de mission. Quand un service a besoin d'un bénévole supplémentaire, il faut savoir auparavant quels sont les réels besoins et pouvoir les définir. Enfin, j'ajouterai et je conclurai par le fait que Mgr Jamm m'a donc demandé de veiller à l'appel et au renouvellement des personnes, à la qualité de leur formation, à la durée de leur mission, et à la relecture de leur service qui est un point sur lequel Mgr Jamm insiste beaucoup, c'est-à-dire prendre le temps en fin d'année pastorale de se poser pour relire la façon dont chacun a vécu le service qu'il lui a confié, la façon dont ce service s'insère dans les différentes composantes de sa vie, le déposer sous le regard du Seigneur et être à l'écoute du Seigneur pour se redire et réentendre comment chacun est appelé à renouveler son engagement au service du Christ et de la mission de l'Église. Alors, je dirais que oui, bien sûr. Oui, je crois qu'il faut prendre en compte essentiellement deux termes, deux points d'attention. Ce qui relève de l'ordre de la reconnaissance et ce qui relève de l'ordre de l'appartenance. La reconnaissance en ce sens que l'Église se doit d'être attentive à tout ce qui relève de la gratitude, de la reconnaissance pour ces laïcs qui s'engagent bénévolement au service de l'annonce de l'Évangile. Donc ça, c'est important. Et reconnaissance au sens où ces laïcs sont appelés en fonction de leurs compétences, de leur disposition intérieure, mais aussi de leurs compétences. Donc, pour beaucoup d'entre eux, ils exercent une charge, une responsabilité qui leur est confiée. Et en ce sens, nous entrons de plus en plus dans un bénévolat de compétences. Donc voilà, c'est une reconnaissance de leurs compétences. Et le deuxième terme auquel je pensais, c'est le terme d'appartenance. C'est-à-dire que le fait d'appartenir, de sentir que l'on appartient, que l'on est constitutif d'une communauté qui œuvre pour un projet qui a du sens, qui a de la dimension, suscite en soi le désir de s'investir et d'apporter sa pierre à l'édifice. Là, la co-responsabilité est inhérente au sacerdoce baptismal. Donc, chacun est invité à prendre sa part dans l'annonce de l'alliance de Dieu avec les hommes. Et j'aime beaucoup cette expression d'un théologien qui dit « l'Esprit Saint équipe l'Église ». Donc, chaque baptisé est « équipé » par l'Esprit Saint pour prendre sa part à l'annonce de l'Évangile. Alors, je dirais qu'il n'y a pas de bons et de mauvais bénévoles. La question serait dangereuse. Je vais soulever peut-être quelques points plus particuliers. Le premier point qui me vient à l'esprit est issu de cette parole du premier livre des Rois où le jeune Salomon dit « Donne Seigneur à ton serviteur un cœur qui écoute ». Et cette parole de l'Écriture fait écho à une parole que Mgr Jamme a prononcée il y a quelques semaines pendant le temps du carême lors d'une rencontre diocésaine où il nous disait combien les pauvres ont une écoute beaucoup plus grande, un cœur qui est beaucoup plus ouvert à l'écoute. Donc, je dirais que pour être bénévole au service de l'annonce de l'Évangile, il faut un cœur qui soit disposé à la rencontre. Un autre point d'attention que je citerai à partir d'une parole que Mgr Ricard avait prononcée dans une rencontre diocésaine également où il nous avait dit « Lorsqu'on est au service du Seigneur et de son action dans le monde d'aujourd'hui, il faut que le laïc qui s'implique dans un service d'Église soit porteur d'un triple amour, l'amour du Christ, l'amour de l'Église et l'amour des femmes et des hommes vers lesquels il est envoyé. » Alors après, on peut évoquer d'autres points comme le goût de travailler en équipe. En Église, on ne fonctionne jamais tout seul. Donc, l'équipe, c'est le creuset où se nourrit la mission. C'est aussi le creuset où l'on peut réajuster sa façon de vivre le service porté. On peut évoquer aussi la mesure et la vigilance. J'ai été émerveillée en rencontrant les laïcs bénévoles qui sont investis dans les services centraux et dans les autres services. Combien ces personnes sont au service de l'Église mais sont aussi investies dans des œuvres caritatives, dans le soutien scolaire, dans l'accueil des réfugiés, à la conférence Saint-Vincent de Paul, au Secours catholique, au Secours populaire, etc. Donc, il faut, je crois aussi, que chacun soit vigilant à avoir une certaine mesure dans ses engagements pour que les lieux d'engagement qui sont une richesse magnifique ne deviennent pas des lieux d'extériorité où peut se disperser notre propre vie. Soyez à l'écoute de l'appel intérieur que vous pouvez ressentir en vous. En ce sens que chacun peut être amené à une certaine période de sa vie à considérer qu'il a un petit peu plus de disponibilité, qu'il a envie de donner un autre sens à ses journées, à son temps. Donc, il peut y avoir un appel intérieur. Il peut y avoir aussi un appel qui vienne par médiation, par une autre personne. Pourquoi ne proposerais-tu pas ton temps à disponibilité au service du diocèse ? Donc, je pense que ces appels, il faut savoir les entendre. Il faut aussi savoir les vérifier. Les vérifier avec l'aide d'un frère ou d'une sœur baptisée, s'adresser au prêtre de sa paroisse, s'adresser à un membre de l'équipe d'animation pastorale et vérifier donc avec lui un petit peu le sens, la justesse de cet appel reçu. Mais je crois aussi qu'il faut que nous entrions en église dans une culture de l'appel qui soit plus vaste, plus large. Parce que j'ai la conviction qu'un certain nombre de personnes restent sur le bord du chemin alors qu'elles seraient disposées à offrir du temps à l'église. Cela me rappelle la parabole du maître de la vigne qui dit aux ouvriers « Mais pourquoi êtes-vous resté là sans rien faire ? » Je cite de mémoire le passage et les ouvriers de lui répondent « Mais parce que personne ne nous a embauchés, on pourrait dire appelés aujourd'hui » et le maître de la vigne leur disant « Mais allez à ma vigne ! » Donc voilà, certaines personnes peut-être attendent d'être appelées et nous avons peut-être à travailler une culture de l'appel plus large. Ensuite, je leur citerai volontiers deux paroles. La première qui a été prononcée il y a quelques semaines par une laïque bénévole au sein d'un des services centraux qui me disait « Le service que j'ai accepté éclaire ma vie ». C'est-à-dire que cette personne qui offre une demi-journée par semaine au service du diocèse réalise que cette demi-journée éclaire l'ensemble de sa semaine. Et ensuite, je dirais aussi qu'accepter un service bénévole en église, c'est recevoir la vie en abondance. Je pense au chapitre 10 de l'évangile de Jean. Je suis venue pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Exercer un service assuré, accepter un service bénévole en église, c'est recevoir une abondance de vie, c'est se voir offrir un chemin de croissance humaine, spirituelle, personnelle et relationnelle qui prend sa source dans notre baptême et qui se déploie dans la vie fraternelle.